Les anges sont des êtres célestes qui suscitent l'intérêt des gens, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens, avec des pouvoirs surnaturels. Ils sont responsables de la protection et de la sauvegarde de la vie des enfants de Dieu, répondant à leurs besoins selon les ordres du Père. La Bible, dans le Livre des Hébreux, mentionne l'existence de milliers et de milliers d'anges dans le ciel, bien que seuls quelques-uns d'entre eux aient leur nom révélé. Trois de ces noms sont connus de nombreux étudiants des Écritures, mais le quatrième nom est peu connu. Cependant, avant d'explorer ces quatre êtres, il est important de clarifier que les anges ne sont pas des esprits de personnes décédées. L'affirmation selon laquelle les bonnes personnes décédées se transforment en anges de Dieu est fausse. La Bible est claire en affirmant que nous, êtres humains, et les anges ne faisons pas partie de la même classe de créatures du Seigneur. Lisez avec moi ce qui est écrit dans le psaume 8. « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Il est également important de souligner que parmi les êtres célestes que nous étudierons, il y a les anges déchus, qui ont été expulsés du ciel et jetés sur la terre. Le premier ange mentionné par la Bible avec un nom est Satan. Selon le chapitre 1 du livre de la Genèse, le deuxième jour de la Création, Dieu créa le ciel. Certains érudits suggèrent qu'au cours de ce même jour, les anges furent créés, parmi lesquels se trouvait un ange qui se distinguait par sa beauté et sa puissance. Ce chérubin est appelé par beaucoup de gens Lucifer. Bien que ce nom ne soit pas trouvé dans les Écritures saintes, son sens est « ange de lumière » ou « étoile du matin ». L'histoire de la chute de Satan est racontée dans deux chapitres de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 28 et Isaïe chapitre 14. Il était un ange puissant et rempli de sagesse, peut-être le plus beau et splendide être créé par Dieu. Cela aurait pu être la raison d'une grande honneur pour cet ange, mais il ne s'est pas contenté de tout ce qu'il avait aux côtés du Seigneur, laissant sa beauté et sa haute position dans la hiérarchie céleste monter à sa tête. La Bible nous montre dans Ézéchiel chapitre 28 que Satan est resté parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans son cœur. Voici ce qui est écrit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » En raison de son orgueil, Lucifer décida qu'il voulait ériger son trône au-dessus de Dieu, et il convainquit environ un tiers des anges de le soutenir. Il y eut alors une bataille dans le ciel, et les anges qui restèrent aux côtés du Seigneur vainquirent ceux qui s'étaient rebellés. Voici ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » L'armée des anges rebelles ne fut pas suffisante pour vaincre les cohortes célestes. Les perdants furent envoyés sur terre, d'où le terme « anges déchus », et à la fin des temps, ils seront jetés dans le lac de feu, souffrant pour toute l'éternité. Insatisfait de sa défaite, Satan décida de détruire la race humaine, la création la plus parfaite de Dieu. Ainsi, nous lisons dans le livre de la Genèse qu'il se déguisa en serpent, se rendit dans le jardin d'Éden, et persuada Adam et Ève à manger du fruit de l'arbre de la connaissance, qui avait été interdit par Dieu. Ainsi, le péché entra dans le monde, et le couple perdit son intimité avec le Créateur, étant chassé du paradis. Aujourd'hui, tout comme par le passé, Satan fait tout en son pouvoir pour apporter la condamnation aux êtres humains, les détournant du chemin du salut, offert à travers le sacrifice de Jésus. La Bible dit que, pour tromper les enfants de Dieu, il est même capable de se déguiser en ange de lumière. Selon Michel, l'archange est l'un des anges de Dieu les plus connus et puissants. Il appartient à un ordre supérieur parmi les anges, étant un être céleste, agissant en tant que messager lors de missions spéciales. De plus, il est un grand guerrier. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, nous montre qu'il a dirigé l'armée des anges dans le ciel contre Satan. Un autre passage qui attire beaucoup d'attention se trouve dans le livre de Jude, qui relate que Michel a combattu le diable pour le corps de Moïse. Remarquez que, aussi puissant qu'il fut, Michel a fait preuve de sagesse en ne diffamant pas l'ennemi, mais en laissant Dieu le réprimander. Lisons ce qui est écrit. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et dans le livre de Daniel, il est rapporté que Dieu a envoyé un ange pour transmettre un message au prophète. Cependant, le prince de Perse, qui était un agent de Satan, a tenté de l'empêcher. Alors, Dieu a envoyé l'archange Michel pour l'aider. Voyons ce que Daniel a dit à propos de cet événement. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Cela montre que Michel est un être céleste parmi les plus puissants. 3. Gabriel Si Michel est l'ange des grandes batailles, Gabriel est responsable des messages et missions importantes que Dieu confie aux personnes. Il suffit de se rappeler des histoires de Noël que nous avons entendues depuis notre enfance. C'est lui qui a apporté à Marie la nouvelle qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Gabriel est également apparu pour interpréter la vision de Daniel concernant un bélier et un bouc. Gabriel s'est présenté sous la forme d'un homme et a expliqué que la vision portait sur la fin des temps, représentant les royaumes futurs. Plus tard, cet ange est apparu à nouveau à Daniel, apportant la compréhension de sa vision après qu'il a prié pour demander pardon des péchés de son peuple. Voyons ce que dit la Bible. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un volume rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Beaucoup d'années plus tard, l'ange apparut au prêtre Zacharie lorsqu'il offrait de l'encens à Dieu dans le temple. Gabriel prophétisa à Zacharie que lui et sa femme auraient un fils appelé Jean-Baptiste et que ce fils serait chargé de préparer le peuple à recevoir le sauveur. Zacharie douta du message et, en punition de son incrédulité, resta muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Six mois après avoir parlé à Zacharie, l'ange Gabriel apparut à une jeune femme nommée Marie et lui dit qu'elle serait enceinte et donnerait naissance au fils de Dieu. Marie ne comprenait pas, étant encore vierge, mais Gabriel expliqua que l'Esprit-Saint viendrait sur elle. Maintenant, passons au dernier ange nommé dans la Bible, que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Son nom est Abaddon ou Apollyon. Abaddon ou Apollyon sont les noms en hébreu et en grec qui signifient « ange de l'abîme ». Seus nom font référence à la destruction, et cet ange est mentionné par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 9, lors du son de la cinquième trompette. Voyons ce que la Bible dit à son sujet. « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient, était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ceux sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Te souviens-tu de ce que j'ai dit au début de cette vidéo, que Lucifer a perdu la bataille dans le ciel et a été jeté sur terre ? Certains théologiens pensent qu'Abaddon ou Apollyon seraient lui, le propre Satan. Cependant, cette théorie est peu probable. Après tout, Lucifer n'a pas été le seul à tomber du ciel après la bataille contre l'armée de Dieu, n'est-ce pas ? En réalité, c'est un autre ange déchu qui est devenu le chef d'une horde démoniaque qui gouverne l'abîme, mais nous devons toujours nous rappeler que le contrôle de tout est entre les mains de Dieu. Amen. C'est lui qui détermine le moment d'ouverture et de fermeture de l'abîme dont Abaddon ou Apollyon apparaît comme le dirigeant. Cela signifie qu'en réalité, Dieu détient cette clé. Mais selon Hesseuse des saints divins, l'accomplissement de Hesseuse plan, il prête temporairement cette clé au diable pour tourmenter les personnes qui ne se sont pas rendues à Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Et cela explique pourquoi cet ange est décrit comme le roi de l'abîme dans l'Apocalypse. Chapitre 9 Et tout comme Satan et ses autres démons, Abaddon ou Apollyon sera également vaincu par le Christ à la fin des temps et passera l'éternité dans le lac de feu en enfer où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.